Durant ses nombreuses missions humanitaires, il a rédigé des chroniques sur ses observations, ses réflexions, ses indignations concernant les pays où il a vécu, travaillé, pays fragiles, proies faciles, pour les dictateurs de tout poil et ceux qui veulent s'enrichir à bon compte. Des guerres fratricides, des populations déplacées, affamées, torturées, décimées, il fallait témoigner. Et c'est ce à quoi s'emploie Hervé Choseville, qui publie de nouvelles chroniques écrites en 2011 et 2012. Et nous sommes heureux de l'accueillir et de parler avec lui de ce nouvel ouvrage, intitulé « Au fil des chemins, Afrique-Asie-Méditerranée », édité par Edilivre. Hervé Choseville, bonjour. Bonjour. Alors, si vous le permettez, avant de parler de votre ouvrage, j'aimerais que nous évoquions vos activités au sein des actions humanitaires. Alors, où c'est vous qui le faites, où c'est moi, mais comme vous voulez, parce que c'est dense. C'est dense, oui. Bon, là j'arrive presque du Tchad, puisque j'ai quitté le Tchad à la fin de... juste à Noël, je suis rentré en France, où j'avais passé presque trois ans au Tchad, en tout 25 ans en Afrique. Ma dernière mission, je travaillais pour le compte d'une organisation non-gouvernementale belge du nom d'Aviation Sans Frontières. Donc j'étais responsable de transports aériens humanitaires dans des zones reculées du Tchad pour acheminer du personnel humanitaire, mais aussi du matériel humanitaire sur des petites pistes reculées, des terrains d'atterrissage reculés à proximité des camps de réfugiés soudanais, des camps de déplacés tchadiens et des camps de réfugiés centrafricains. D'accord. Alors, vous avez travaillé pour le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, à différents niveaux de responsabilité, mais jusqu'en 1998, alors dans différents pays, Soudan, Malawi, Mozambique, Ouganda, Burundi, Rwanda, et puis bon, vous avez fait encore d'autres choses en partie, mais beaucoup en Afrique. Si j'ai bien compris, l'Asie, c'était un peu avant. C'était avant. C'est là que j'ai fait mes premières armes dans l'humanitaire, en Asie, essentiellement en Thaïlande ou Laos, mais également des séjours plus courts en Birmanie, Philippines, Bangladesh. Et donc, à mon grand regret, j'ai dû quitter l'Asie, parce que le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies m'avait proposé un contrat au Soudan. Et j'avoue qu'au début, j'ai eu du mal à m'habituer à l'Afrique. Je comparais toujours négativement à l'Asie. Et puis, au bout d'un an, je me suis rendu compte que finalement, j'adorais l'Afrique et que j'étais très bien en Afrique. C'est vrai que c'est très différent. Les populations sont très différentes. C'est vrai que je n'avais pas été gâté, parce que je me suis retrouvé du jour au lendemain en pleine guerre, famine... Dans quel pays, pardon ? Au Soudan. Au Soudan, oui. Et pour être plus précis, c'était essentiellement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Soudan, qui est devenu indépendant depuis 2011, mais qui était à l'époque en guerre, en lutte contre le pouvoir central de Khartoum. Donc, j'ai vu vraiment des horreurs. Alors, passer de l'Asie, de l'Asie du Sud-Est... Qui se relevaient. Le sourire et tout ça, pour me retrouver dans un environnement très dur. J'avoue que, bon, j'ai aimé le travail que j'y ai fait, mais j'ai eu du mal à m'habituer à l'Afrique au départ. Et puis après, je suis parti au Malawi. Et c'est le Malawi un peu qui m'a vraiment réconcilié avec l'Afrique. Alors, cet ouvrage, c'est une compilation d'articles écrits en 2011-2012. Jusqu'à 2013, je crois. Je crois que les dernières, les plus récentes, doivent dater de 2013. Il y en a quelques-unes de 2013, peut-être. Pour quelles revues ? J'ai mon propre site sur lequel je m'exprime. C'est www.cheuseville.net. Et donc, parfois, certains de ces articles sont repris par d'autres revues. Ça arrive, mais souvent, ça n'est pas le cas. Mais bon, j'ai pas mal de lecteurs fidèles, quand même, qui lisent mes articles. Et c'est maintenant, maintenant, c'est ça. Surtout que souvent, je les écris depuis le terrain. Donc, je pense que ça intéresse certains d'avoir des nouvelles presque en direct. Oui, alors, chaque fois, c'est un témoignage, mais qui n'est pas neutre. Et c'est intéressant, parce que finalement, vous vous engagez. Tout à fait. Et vous donnez votre point de vue, et très clairement. Vous dites quelque chose qui m'a intéressé. Vous dites que l'opinion publique est souvent manipulée. J'ai inventé un mot, je crois, dans un livre précédent. C'est le mot « mésinformation ». Je ne pense pas qu'il existe dans le dictionnaire. Ah oui, pas « désinformation », mais « mésinformation ». C'est la « mésinformation ». C'est-à-dire qu'on a de la mauvaise information. L'exemple le plus frappant qui m'a amené à réagir sur mon site, ces dernières semaines. Ça a été le 20e anniversaire du génocide du Rwanda. Où là, on a eu tout un tas de reportages et d'émissions qui sont passés, faits soit par des journalistes trop jeunes pour avoir... Connu cette période. Connu cette période, alors que moi, je l'ai vécu, j'y étais. Qui sont contentés de véhiculer la version officielle, c'est-à-dire la version officielle des autorités actuelles du Rwanda. Soit d'autres, peut-être plus anciens, mais qui l'ont fait, je dirais, qui sont allés dans le même sens, mais en sachant ce qu'ils faisaient. C'est eux qui ont choisi leur camp, je dirais. Et donc, ça, ça m'a fait bouillir d'indignation. Qui a été réactivé récemment. Justement, c'est ces dernières semaines que j'ai vraiment été indigné par notamment les attaques du président Paul Kagame contre la France, qui ont été renouvelées. C'est pas nouveau, ça fait longtemps, et c'est son passe-temps favori d'attaquer la France. Mais là, il en a remis une couche à l'occasion du 20e anniversaire du génocide. Et naturellement, il a beaucoup de relais en France. Et on entend une version en France, qui est la version de Paul Kagame. Mais pourquoi a-t-il beaucoup de relais ? C'est ça qui est étonnant, définitivement. On se pose la question. Quand même, en vous lisant, on se rend compte que c'est assez inextricable. Vous les renvoyez à certains moments dos à dos aussi. Absolument. Je ne suis pas un négationniste. J'ai vécu ces événements. Je connais l'ampleur des massacres qui ont été commis à l'encontre de la communauté d'origine Tutsi, en particulier dans les rues de Kigali et dans d'autres grands centres du Rwanda. Je le sais. J'ai même vu des choses difficiles, très dures. Donc, je ne nie pas les atrocités qui ont été commises par les groupes armés, par les milices interhamouées. Mais pendant 100 jours, en partie. Voilà, pendant les 100 jours. Mais ce que j'essaie d'expliquer depuis des années, depuis mon premier livre jusqu'à maintenant, c'est que la guerre du Rwanda, elle n'a pas duré 100 jours. Il y a eu un paroxysme de 100 jours. Et pendant ces 100 jours, il y avait des journalistes de la presse internationale présents à Kigali. Donc, ils ont vu ce qui s'est passé à Kigali et ils en ont témoigné. Mais la guerre du Rwanda a commencé le 1er octobre 1990. Les 100 jours en question, c'était à partir du 7 ou 8 avril 1994 jusqu'au 6, 7 juillet de la même année. Donc, ça remonte bien en deçà. Exactement. Et des massacres ont été commis dès le début. Et notamment par les forces du Front Patriotique Rwandais qui est aujourd'hui au pouvoir, qui a pris le pouvoir à la fin du génocide. Ils ont commis des massacres de masse énormes. Mais là, il n'y avait pas de journalistes. Il n'y avait pas de caméras. Et donc, c'est passé complètement, presque inaperçu. Seuls quelques Rwandais rescapés en ont témoigné. Et on cherche à nous faire croire que les victimes étaient toutes des Tutsis. C'est faux. Même parmi les victimes des 100 jours, il y avait des victimes également Hutus. Donc, moi, ce qui m'indigne, c'est qu'on ne parle que d'une catégorie de victimes. Je cite souvent l'adage, va-et-victis, malheur aux vaincus. Et effectivement, depuis la fin de cette tragédie rwandaise, pas un seul bourreau du camp des vainqueurs n'a été inquiété. Alors que la justice internationale s'en est prise avec raison aux bourreaux du camp des vaincus. Mais quid des bourreaux du camp des vainqueurs ? Parce que vous, vous affirmez que, en fait, la guerre, ces fameux 100 jours terribles, horribles, ont été déclenchés par l'accident d'avion... Qui n'était pas un accident. Qui n'était pas un accident. Et qui aurait été initié par le président actuel. L'ordre a été donné par Paul Kagame. J'en suis intimement convaincu. On cherche à nous convaincre du contraire. Mais Paul Kagame, lui-même, dans les premières années de son arrivée au pouvoir, ne s'en est jamais caché. Ce n'est que... Oui, mais alors... Au fil des années, il s'est rendu compte que ça pouvait devenir indépendant, embêtant, parce que certains disaient que c'était l'élément déclencheur du génocide. Donc, dire qui a abattu cet avion revenait à dire qui était responsable du génocide. Donc, lorsqu'il a senti qu'au point de vue de l'opinion mondiale, ça devenait un petit peu embêtant. Il a fait l'impasse sur ce problème et il a cherché à charger les extrémistes Hutus. Moi, j'affirme que ça n'est pas possible pour des raisons toutes simples. C'est qu'on sait quels missiles ont abattu... Quels missiles sol-air ont abattu l'avion. On connaît leur numéro de série. On sait qu'elle faisait partie d'un lot fabriqué en Union soviétique qui avait été acheté par l'Ouganda, le pays allié du Front Patriotique Rwandais et que l'armée ougandaise, depuis le début de la guerre, avait assisté le Front Patriotique Rwandais. On sait également que le gouvernement de l'époque, l'armée du gouvernement de l'époque, n'était pas équipée de missiles sol-air. Donc, voilà une des raisons. Mais il y en a... Il y a d'autres éléments. Qui a quitté votre... Exactement. Autre chose aussi, c'est que le soir même, l'avion a été abattu dans la soirée. Le soir même, donc il y avait un cessez-le-feu jusque-là. Ce n'était pas une guerre active. Chacun était sur ses positions. Le soir même, le Front Patriotique Rwandais, depuis ses bases du Nord, a lancé une offensive générale. Quiconque a été militaire, c'est qu'une offensive générale ne s'improvise pas. Ça demande des semaines de préparation, logistique, humaine et autres. Et donc, au même moment, les dirigeants rwandais de ce qui restait du gouvernement rwandais, parce que les décideurs sont morts dans l'avion, le président et son entourage, ils ont été pris au dépourvu. Le lendemain matin, c'était la panique. Tous les témoins de l'époque racontent qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État. C'était la panique. Ils étaient pris au dépourvu, ce qui explique les victoires fulgurantes du Front Patriotique Rwandais. Donc, Paul Kagame a liquidé le président Abiyarimana afin d'arriver au pouvoir le plus vite possible. C'est tout. Alors, vous dites, alors que Charles Taylor vient d'être condamné à 50 années de prison, alors que Kadhafi a été sommairement exécuté au terme d'une insurrection soutenue par l'OTAN, alors que le Sénégal semble enfin résolu à faire juger Hissène Abré, l'ancien chef de guerre et ex-président tchadien, Paul Kagame, quant à lui, peut se permettre de faire replonger le Kivu, le Kivu, région congolaise dans les affres d'une énième guerre meurtrière en orchestrant encore une nouvelle pseudo-rébellion. Parce que le drame rwandais, c'est un cancer qui a eu des métastases dans les pays voisins, en particulier la République démocratique du Congo, qu'on appelait autrefois le Zahir. Quand vous parlez de métastases, il faut dire que les frontières sont un peu artificielles quand même. Non, vous ne croyez pas que c'est parce qu'il n'y a pas des... Justement, le Rwanda est un des rares pays d'Afrique avec le Burundi qui existait avant le colonialisme. C'était des royaumes très anciens qui existaient. Donc, ils avaient plus ou moins les mêmes frontières avant l'arrivée des colons. D'accord. Et donc, les frontières sont relativement... Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent la même langue des deux côtés de la frontière à certains endroits. Mais enfin, malgré tout, ces frontières ne sont contestées par personne. Et donc, en 1996, les forces des nouvelles autorités, c'est-à-dire de Paul Kagame au Rwanda, ont envahi le Congo avec les forces ougandaises également pour liquider les camps de réfugiés rwandais sous prétexte que dans ces camps de réfugiés, il y avait des rescapés de l'ancienne armée rwandaise ou des anciennes milices qui menaçaient le Rwanda. Ce qui pouvait être vrai, je ne le nie pas. Mais l'immense majorité des gens étaient des civils inoffensifs. Eh bien, ces gens ont été massacrés. Les rescapés se sont enfuis dans la grande forêt. Ils ont été poursuivis jusqu'à la République centrafricaine et jusqu'au Congo-Brazzaville à l'autre bout du pays par l'armée rwandaise. Il y a eu, là aussi, la continuation du génocide. Seule une minorité a survécu et est rentré au Rwanda. Oui, Hervé Choseville, nous parlions, vous nous parliez du Rwanda et c'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne tous parce que nous l'avons vécu. Pour la plupart, ça a été couvert par les journalistes. C'est vrai qu'au départ, on ne comprenait pas bien. Maintenant, la question qu'on se pose, parce que récemment, il y a eu quand même à nouveau, il y a eu un clash. Pourquoi ? De la part du président Kagame, il y a une forme de cynisme et de manipulation assez extraordinaire. C'est-à-dire que ce président du Rwanda accuse maintenant les troupes françaises de venir, d'être responsable de morts, de génocides quasiment. C'est pas nouveau. Il avait déjà formulé ce genre d'attaque. Il avait même créé de toutes pièces une commission rwandaise, une commission d'enquête sur le génocide qui avait produit un rapport qui était accablant pour la France. Naturellement, c'était un rapport qui se basait sur des faux témoignages et qui était monté de toutes pièces. Mais pourquoi cette haine de la France ? Parce que la France était l'allié de son prédécesseur qui l'a fait assassiner. C'était l'allié de l'ancien régime Oni. Pendant toute la guerre du Rwanda de 90 à 94, la France est restée l'allié du régime de Kigali. Alors naturellement, alors que lui était soutenu par l'Ouganda et à travers l'Ouganda par les Etats-Unis et par la Grande-Bretagne. Oui, et puis on sent par ses études même... Il n'a pas fait beaucoup d'études, vous savez. Ah bon ? Mais il a grandi en Ouganda. Non, non, pas du tout. En Ouganda. Ah bon, d'accord. Dans une école anglaise quand même, non ? Même pas. Même pas. Dans une école ougandaise et j'ai lu quelque part qu'il parle très bien l'anglais. C'est faux. Vous en témoignez. J'en témoigne. Il parle l'anglais de la rue de Kampala. C'est pas un anglais châtier du tout. En tout cas, on sent qu'il... Et justement, puisque récemment, il a fait savoir à la France qu'il ne souhaitait pas lors de la commémoration de cette guerre... C'est pas de la guerre. Ça a commencé par une interview qu'il a donnée à vos confrères de Jeune Afrique, le magazine bien connu. dans lequel il a renouvelé ses attaques contre la France. Des attaques qui... Je le répète, il avait déjà formulé ses attaques il y a quelques années depuis son arrivée au pouvoir. Il s'était un peu calmé à l'époque du précédent gouvernement, à l'époque de Nicolas Sarkozy, parce qu'il avait un ami au gouvernement, la personne de Bernard Kouchner, qui était ministre des Affaires étrangères. Et Bernard Kouchner a tout fait pour restaurer les relations diplomatiques entre les deux pays. Ce qu'il a fait, il a même réussi à attirer Nicolas Sarkozy à Kigali pour quelques heures. J'en parle dans ce livre, d'ailleurs. Effectivement. Donc là, Kagame avait mis en sourdine ses accusations. Depuis, la France a fait des gestes de bonne volonté à l'égard du Rwanda, puisque un présumé génocidaire a été jugé à Paris il y a quelques semaines. Donc, François Hollande a été pris complètement au dépourvu par ces nouvelles attaques. Pourquoi ces nouvelles attaques ? Tout simplement parce que Paul Kagame est de plus en plus isolé. Ses alliés traditionnels États-Unis, Grande-Bretagne, pays nordiques, ont bloqué une partie de leur aide parce qu'ils mettent en cause la gestion des droits de l'homme au Rwanda. Et à l'extérieur du Rwanda, puisqu'il a fait assassiner ses anciens amis devenus dissidents en Afrique du Sud et ailleurs. Et également le rôle qu'il mène au Kivu de déstabilisation du pays voisin de la République démocratique du Congo. Donc, il a eu besoin d'essayer de relancer, de trouver un bouc émissaire. Donc, la France est un bouc émissaire bien placé. La France ne l'aide pas énormément ou pas du tout. Donc, bon, ça ne lui coûtait pas grand-chose de relancer ça. Et il l'a relancé. Alors, en réaction, le gouvernement français a annulé la visite de Mme Taubira, ministre de la Justice, qui devait représenter la France lors de la commémoration du génocide. Oui, d'ailleurs, pourquoi envoyer la ministre de la Justice ? Parce que Mme François Hollande avait pensé que Mme Taubira était celle qui ferait le moins de vagues à Kigali parce qu'elle est réputée sympathisante du régime en place à Kigali. Et donc, il pensait qu'elle était la plus qualifiée pour éviter les clashes. En tout cas, ça a été annulé. Et ensuite, l'ambassadeur n'a pas pu y aller. Le Kage Amé a fait annuler la présence de l'ambassadeur même. Et depuis, il a fait fermer le centre culturel français soit disant que c'était un problème d'urbanisme et il a donné quelques semaines à l'ambassade de France pour faire détruire le centre culturel français aux frais de la France. Donc, voilà un peu le climat dans lequel nous vivons. Oui, ce n'est pas un bon climat. Vous avez parlé tout à l'heure des droits de l'homme qui ne sont pas respectés au Rwanda mais dans bien d'autres pays. Moi, j'aimerais que vous disiez un mot sur un sujet qui, je sais, vous tient à cœur sur les enfants soldats. Oui, les enfants soldats, c'est aussi, ce n'est pas une invention de Paul Kagame mais c'est lui qui en a généralisé l'usage puisque dans son armée, il y avait énormément d'enfants soldats et ensuite, dans les milices qu'il a soutenues au Congo, en Itourie, au Kivu, la majorité des conscrits de ces milices étaient des enfants soldats. Donc, Paul Kagame est le parrain de l'usage d'enfants soldats dans toute la région. C'est-à-dire quatorze ans, douze ans ? Vous savez, bon, moi, pendant deux ans, j'ai démobilisé des enfants soldats pour le compte de l'UNICEF. Le plus jeune qu'il m'était donné de démobiliser avait neuf ans. Oui. Bon, c'est vrai que la majorité avait entre 14 et 18 ans mais j'en avais quand même, j'en ai démobilisé un certain nombre qui étaient beaucoup plus jeunes. Oui, et on reparle encore de ces enfants soldats. C'est ça, les enfants soldats, c'est un problème qui a toujours existé. Les troupes de Napoléon, on avait. On appelait ça des enfants de troupes à l'époque. Pendant la guerre de 14, il y a eu des mineurs qui avaient triché sur leur âge et qui se sont fait tuer au front, des deux côtés, côté allemand, Et c'est vrai que les allemands, à la fin de la guerre... et les jeunesses hitlériennes, effectivement. Donc, c'est un problème qui a toujours existé et qui, malheureusement, risque d'exister toujours. Bon, il y a des pays qui ont réussi à s'en sortir, par exemple, je pense à la Sierra Leone ou au Liberia. À partir du moment où la guerre est terminée et où le pays commence à se reconstruire, bon, il y a des programmes pour permettre de la réinsertion des enfants soldats. Dans un pays comme le Congo, c'est beaucoup plus compliqué parce que le conflit n'est pas complètement terminé du fait des actions de déstabilisation du même Paul Kégamé. Alors, oui, justement, un mot, je vais oublier de vous en parler là, mais par exemple, pendant la guerre au Rwanda, est-ce que vous avez parlé de l'influence de la radio des 100... des 1000 collines ? J'en ai parlé dans mon premier livre et peut-être aussi dans mon second. La radio des 1000 collines était une radio privée mais effectivement manipulée par les autorités en place de l'époque. Qui ont œuvré pour attiser les haines. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y avait aussi une radio qui s'appelait la radio Mouhabira dont personne ne parle, c'était la radio du Front Patriotique Rwandais qui émettait depuis la frontière ougandaise et qui prêchait également la haine dans un autre sens. Donc, là encore, va évictis, on parle de la radio des 1000 collines, on ne parle jamais de la radio Mouhabira. C'est très manichéen, oui, d'accord. Alors, évidemment, vous abordez à travers vos chroniques beaucoup de problèmes. J'en ai ciblé quelques-uns. Par exemple, vous parlez de la Corne de l'Afrique, une tragédie qui dure depuis très longtemps. Alors, de temps en temps, et c'est vrai que ce sont les médias, de temps en temps, leur regard se pose vers un endroit, en ce moment, c'est le Moyen-Orient. Moi, ce qui me désole, c'est que bien souvent, des gens qui connaissent la situation, parfois moi-même, ce n'est pas très modeste de le dire, nous sonnons la sonnette d'alarme et que personne ne vous entend pas. Alors, par exemple, vous parlez de la Corne de l'Afrique, c'est un peu ancien, je vais plutôt parler de la Centrafrique. Moi, j'étais au Tchad au moment du début de cette crise de Centrafrique. La crise actuelle a démarré en 2012, en courant 2012. Personne n'en parlait, absolument personne. Moi, je me rappelle, dans toutes les réunions humanitaires de coordination ou autres auxquelles j'assistais à N'Djamena, Nations Unies et autres, j'attirais tout le temps l'attention de mes collègues sur ce qui était en train de se passer en Centrafrique. C'est-à-dire, on avait une bande de soudards qui étaient partie de la frontière tchadienne et soudanaise et qui déferlait à travers tout le pays, pillant tout sur le passage, violent, pillant les missions, pillant les hôpitaux, pillant les administrations, emportant tout ce qui pouvait rouler et faisant donc table rase et naturellement, dans de telles conditions, il était certain que les paysans ne pourraient pas cultiver et qu'on se dirigerait vers une crise alimentaire et au fur et à mesure qu'ils faisaient leur traversée folle à travers la Centrafrique, ils se comportaient de cette manière. Ils ciblaient particulièrement les chrétiens puisque c'était une rébellion essentiellement musulmane, issue de la minorité musulmane et composée également d'éléments étrangers venus du Soudan et du Tchad. Arrivé à Bangui, ils ont réussi à renverser le président et à s'emparer de la capitale où là, pendant plusieurs mois, ça a été le chaos dans la capitale. Ils s'en sont pris là aussi essentiellement aux chrétiens et puis finalement, c'est là que la communauté internationale a commencé à s'y intéresser. François Hollande a donné l'ordre d'intervenir en décembre 2013. Je dois dire qu'il a bien fait mais c'était un peu tard et là, il y a eu avec cette succession d'exactions à l'encontre des chrétiens, eh bien, les chrétiens ont fini par s'armer eux-mêmes. Enfin, certains chrétiens, je n'ose pas les qualifier de chrétiens vu les exactions qu'ils ont commises par la suite, des groupes armés donc issus de l'ancienne armée ou des civils tout simplement qui ont récupéré des armes de l'ancienne armée ont riposté et s'en sont pris aux populations musulmanes ce qui est tout à fait indigne mais donc lors de l'arrivée des grands médias internationaux et de l'armée française c'était plutôt les musulmans qui étaient victimes cette fois-ci. Donc, c'est pour ça qu'en France on a un peu enfin, si j'ai bien compris parce que je suis arrivé il n'y a pas très longtemps mais le public a un peu l'impression que ce sont les milices chrétiennes qui s'en prennent aux musulmans. c'est vrai mais avant il y a eu et encore maintenant d'ailleurs dans les territoires contrôlés par les anciens rebelles musulmans il y a eu énormément d'exactions donc là encore il y a eu des exactions des deux côtés donc je ne dirais pas qui a raison mais donc nous avions tiré la sonnette d'alarme à l'époque si on avait réagi donc en 2012 peut-être que la tragédie qui se déroule en ce moment et depuis quelques mois aurait pu être évitée. Alors Hervé Choseville oui parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a des menaces très fortes sur les chrétiens en Afrique comme au Moyen-Orient bien sûr et ça c'est une des causes qui me sont chères dans mon précédent ouvrage et même dans celui-ci j'en parle pas mal je pense et là encore moi quand je rentre je suis toujours un peu pas déstabilisé mais je me dis qu'on ne parle pas de la même chose parce que je vois qu'ici par exemple en France on s'indigne de loi sur le port du voile par exemple cette question du voile dure depuis des années d'ailleurs je me rappelle de l'époque où il y avait eu des réactions indignées parce que certains directeurs avaient interdit aux jeunes filles de porter le foulard Vous pensez que ça c'est anecdotique ? Je me dis qu'on ne parle pas de la même chose ici les gens parlent d'islamophobie parce qu'un gouvernement élu cherche à interdire le voile intégral dans l'espace public alors que là-bas en Irak en particulier mais même en Syrie ou en Égypte le seul fait d'être chrétien les gens risquent la mort pour le seul fait d'être chrétien donc ici on revendique le droit de porter un bout de chiffon un bout de tissu et on s'indigne parce qu'on l'interdit là-bas les chrétiens ils réclament seulement le droit de vivre et d'être considérés comme des citoyens à part entière C'est un peu le problème en Égypte également En Égypte également tout à fait je dis souvent au risque de choquer nos auditeurs que les chrétiens de ces pays en particulier les chrétiens irakiens syriens égyptiens aimeraient bien être aussi malheureux que les musulmans de France Et vous dites aussi que par exemple en Syrie la population est tellement composite qu'il est un peu difficile qu'il était difficile d'intervenir Moi j'étais tout à fait contre quand on parlait de possible intervention française en Syrie j'étais tout à fait contre J'ai soutenu la décision d'intervenir au Mali et en Centrafrique mais en Syrie surtout pas En Syrie c'est vraiment un endroit où on ne peut pas prendre parti où les atrocités sont commises par tous le gouvernement Les rebelles Les rebelles les différents rebelles puisqu'il y a différents types de rebelles Il doit certainement y avoir des gens sincères amoureux de la démocratie et des droits de l'homme mais ce n'est pas eux qui prendront le pouvoir si jamais la rébellion l'emporte Donc vraiment je pense que là il faudrait je ne sais pas si une intervention militaire devait avoir lieu peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit les pays voisins la Turquie Israël pourquoi pas qui sont les deux forces militaires capables de le faire dans la région et qui cherchent à désarmer tout le monde mais envoyer de nouveau entre guillemets croisé parce que c'est comme ça qu'il serait vu si les français ou les américains intervenaient en Syrie tout de suite on crierait à la combien neuvième ou dixième croisade donc non je pense que ce serait une grossière erreur qui se retournerait contre nous Alors Hervé Chosville pourquoi vous appelez le Yémen la Somalie l'Erythrée le triangle infernal parce que c'est une région dont on ne parle pas du tout et c'est la région de tous les dangers d'abord c'est une région stratégiquement très importante puisqu'elle commande le détroit de Bab el-Mandeb qui est le détroit qui relie la mer rouge à l'océan indien par où passe l'essentiel du pétrole mondial et autres parce que depuis très longtemps Al-Qaïda s'est implanté au Yémen personne n'en parle le Yémen est dans une situation catastrophique il est en situation de quasi-guerre civile c'est pas la Syrie mais presque et juste en face vous avez la Somalie et l'Erythrée la Somalie ça fait depuis 1991 misérable qu'elle est en guerre qu'elle n'a pas de gouvernement digne de ce nom même aujourd'hui le gouvernement contrôle une toute petite partie du territoire somalien c'est essentiellement des bandes armées et parmi ces bandes armées vous avez les fameux Shebabs qui sont des talibans africains liés là aussi à Al-Qaïda et l'Erythrée mène un jeu dangereux par haine de l'Ethiopie ils n'hésitent pas à soutenir les Shebabs donc vous avez cette conjonction entre les groupes proches d'Al-Qaïda au Yémen les Shebabs et l'Erythrée qui fait que toute la région peut basculer c'est explosif c'est explosif et ça peut avoir des répercussions très graves sur le monde entier naturellement alors pour terminer je pense à cette chronique 23 intitulée désespoir et désespoir et oui il faut quand même espérer également puis quand même on entend quelques voix qui disent mais l'Afrique va se lever mais bien sûr parce qu'il y a au dernier décompte il devait y avoir 54 pays je crois en Afrique bon on parle de la République centrafricaine on parle du Sud-Soudan on n'en a pas parlé mais là il y a un début de génocide qui est en train de commencer au Sud-Soudan dont personne ne parle il y a donc des points névralgiques comme le Kivu également mais à côté de ça il y a énormément de pays qui sont en paix et qui progressent qui ont un taux de croissance à faire palir d'envie nos dirigeants actuels et passés le Ghana qui parle du Ghana le Ghana est un pays en plein boom économique démocratique on se rend compte que quand on n'en parle pas c'est que ça va bien il y a eu plusieurs alternances politiques dans ce pays personne n'en parle le Malawi où j'ai longuement vécu j'ai passé un total de 6 années n'a jamais connu la guerre il avait une dictature mais depuis 1994 c'est un pays également démocratique qui a connu plusieurs alternances qui est aujourd'hui dirigé par une présidente il n'y en a que 3 en Afrique de présidentes il va y avoir des élections ce mois-ci elle va tenter de se faire élire la présidente mais elle fait face à plusieurs opposants il n'est pas dit qu'elle soit élue je ne dirais pas réélue puisqu'elle avait succédé elle était vice-présidente elle avait succédé au président qui était mort en cours de mandat donc il y a une démocratie qui fonctionne bon on peut toujours faire des reproches on peut toujours dire qu'il y a de la corruption etc mais on a de la corruption également sous nos cieux n'est-ce pas tout à fait donc non il y a des pays qui sont exemplaires en Afrique il y a des pays dont on ne parle jamais où il se passe des choses très positives et bien on va on va terminer là-dessus alors évidemment nous n'aurons pas parlé de l'Asie mais enfin en tout cas votre livre est composé de chroniques dont c'est très facile à lire à laisser à reprendre suivant le thème vous pouvez le lire dans le sens que vous voulez mon livre voilà exactement en tout cas on y trouve c'est très très difficile de percer de vous savez j'étais au salon du livre de Revelle l'autre jour c'est très décourageant de traverser toute la France pour venir à un salon où les gens ne s'arrêtent même pas devant votre stand c'est très très difficile et il faut s'appeler je ne sais pas moi Marc Lévy ou je ne sais pas qui pour réussir à attirer les gens et à vendre et à vendre des livres c'est très compliqué alors écoutez j'espère que cette émission qui ne reste pas qu'en Midi-Pyrénées qui va dans d'autres villes de France j'espère que cette émission vous fera connaître davantage encore en tout cas merci pour la passion que vous exprimez la faculté d'indignation également et voilà qui signe d'un caractère jeune mais préservez-le merci merci beaucoup merci je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Au fil des chemins Afrique, Asie, Méditerranée d'Hervé, Choseville et Méditerranée Sous-titrage Société Radio-Canada